Ce qui a motivé la présence, déjà, c'est l'idée de la Rue du Rhum. C'est ça qui a déclenché l'exposition au départ. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir l'endroit pour pouvoir faire une exposition et j'ai créé une exposition collégiale. J'ai réussi à rameuter quasiment plus de 32 artistes pour une exposition collégiale en plein Saint-Anne, au Centre culturel de Saint-Anne. Je montre tous les styles de casse créole qui sont en voie disparition, plutôt, on va dire. Et c'est pour ça que je fais ce métier, pour que les gens puissent rester dans l'architecture créole et montrer la casse créole de notre époque. Je présente sept nouvelles toiles, qui sont... Comment je pourrais vous expliquer ça ? qui parlent d'une photo réelle. Ce sont des photos qui ont été prises il y a peu de temps. Donc Saint-François, je suis restée sur les communes de Gantaire. Donc Saint-François, il y a quand même le fard de Vieux-Fort. Je présente la rate de Dedouin au moule. Donc il y a sept toiles qui sont présentes. C'est génial. C'est hyper varié, moi, je trouve. Il y a plein de trucs différents, c'est trop top. Peinture, photo, la sculpture. Non, c'est top. Ça fait du bien de voir ça. Un vrai coup de cœur. Des artistes qui exposent tous ensemble et qui font ce genre de manifestation. Parce que moi, je trouve que c'est super. Parce que tous les artistes se rencontrent et on peut se rencontrer et parler et échanger aussi en même temps.